Nous allons maintenant accueillir Max, un cadre supérieur de 38 ans, pas très épanoui dans son travail, puisque pendant 16 semaines, il a tenu un carnet de bord sur Internet, un blog, comme on appelle ça aujourd'hui, sur son quotidien, sa vie quotidienne au bureau. Pendant plusieurs mois, ce garçon, cet homme, a détaillé avec humour et cruauté son train-train de cadre supérieur, totalement démotivé, et ses collègues qu'il appelle les clones. Suite à la parution dans le journal Le Monde d'un article à propos de son blog, les connexions à son site Internet ont littéralement explosé. C'est bien même que les éditions Robert Laffont lui ont proposé de faire un livre de cette chronique de bureau, ça s'appelle le blog de Max, c'est sorti lundi dernier, et donc nous allons tout de suite accueillir Max. Bonjour ! Cher Robert Laffont, le blog de Max, c'est parti d'une chronique sur la vie d'entreprise, quelqu'un de démotivé, et qui manifestement ne veut pas être reconnu de ses employeurs. Ben non, je suis encore en poste, et je n'ai pas les moyens de pouvoir démissionner comme cela de mon travail, vous voyez. En tout cas, Laurence, on va faire donnant-donnant, et ainsi on ne va pas se montrer... Ah ! Est-ce que vous pensiez vraiment que votre journal sur le net, votre blog, sera un jour publié ? Est-ce que c'était votre but, ou est-ce que vraiment c'était pour vous amuser, et amuser les quelques internautes qui se rendaient sur votre journal ? Bien sûr, non, au début c'était vraiment pour s'amuser, c'était presque entre amis, puisque c'était avec moi et mon pote Gégé dont je parle dans le livre, et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de visites de manière un petit peu inespérée. Et vous enlèverez un jour cet ordinateur sur un plateau télé, quand définitivement vous quitterez votre poste dans l'entreprise qui vous emploie ? Ben écoutez, oui, moi j'aimerais bien pouvoir quitter mon poste, sauf que comme des millions de travailleurs, je n'ai pas les moyens de pouvoir vivre autrement. Vous avez les moyens de chercher un travail, si vous n'êtes pas content là où vous êtes. Non mais attendez, si c'est pour quitter une entreprise, pour aller dans une autre, c'est pareil. Ce que je dénonce, c'est ce que vivent des millions de gens, c'est-à-dire, bon, c'est cette espèce d'univers qui est devenu invivable que l'entreprise, et changer d'entreprise, ça revient au même. Allez, on t'a reconnu Raphaël Mezraï. Parce que ça pourrait être quelqu'un de l'équipe. Vous y avez pensé, Laurent ? Non, non, je n'ai pas pensé. Mais attendez, dans les personnages, il y a bien une Annie les Gros-Mollets. Alors, hein ? Mais ça veut dire que vous n'avez pas de travail à votre bureau, ou est-ce que vous négligez totalement votre travail ? Ah non, je travaille énormément, malheureusement je travaille énormément, sauf que pour écrire un blog, et même pour écrire ce livre, il suffit de trouver un tout petit truc dans la journée. Souvent, ça part d'un geste de 30 secondes d'un tout petit moment, et puis ensuite que je redéveloppe pour en faire un texte, soit entre la pause de midi et deux, soit, bon, il ne faut pas trop le dire pendant mes heures de bureau. Pour le livre, ça a été plutôt une rédaction le soir. Jean-Luc Lemoyne. Moi, je trouve ça très courageux, quand même, de devenir à la télé avec ce physique, parce qu'on va vous reconnaître dans la rue, évidemment, c'est rare les gens qui ont une tête d'ordinateur. Moi, j'ai une tête de clavier avec des boutons. Non, moi, ça m'a vachement plus, c'est un peu dans l'esprit du livre de Big BD, 99 francs, ou du livre sur la paresse en entreprise. Donc, évidemment que c'est incorrect, évidemment que quand le mec dit « j'en ai marre de ce boulot de merde », il y a plein de chômeurs qui aimeraient bien avoir ce boulot de merde, mais bon, je pense que c'est aussi un moyen de s'exprimer en entreprise et c'est vrai que c'est l'attrait du blog de pouvoir faire partager cette entreprise et de pouvoir vivre en entreprise. C'est un exultoire formidable. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens de votre entreprise qui consultaient votre blog sans savoir que vous parlez d'eux ? Non, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Pour tout vous avouer, je suis passé à la télé déjà avant, pendant le week-end. Je suis à peu près persuadé que à peu près tous mes collègues étaient encore en train de bosser quand je suis passé à la télé. Dans quelle émission vous êtes passé ? Fogiel. Il faut faire des émissions qui font de l'audience. Et avec des chroniqueurs qui lisent les livres. Pierre Benichoux. Moi, je n'ai pas du tout aimé votre livre parce que ça m'a fait penser à un livre que j'avais détesté dont on avait reçu l'auteur ici qui s'appelait Bonjour Paresse. Il ne pourrait pas enlever son masque parce que déjà quand tu ne l'as pas en bon masque, c'est ce que tu dis. Écoutez-vous ! J'ai le coeur, on n'entend pas bien. Je vous prédire que si j'enlève mon masque, vous allez être étonnés. Allez-y. En général, son truc sur l'entreprise, c'est un truc de lieu commun. Ça n'en finit pas. J'en ai marre. C'est déjà assez chiant à vivre. En plus, il faut le lire. C'est très emmerdant. Cela dit, cela dit, cela dit, il y a deux, trois trouvailles d'écrivains. Quand vous intitulez votre premier blog, Bonjour les connards. Ça, c'est pas mal parce que vous montrez la haine qu'on a pour les autres employés. Moi, si un jour je vous écris, mon cher, un tel, mon cher, sachez que la vraie en tête de ma lettre, c'est Bonjour connard. Parce que dans l'entreprise, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se... Hé ! Sauf toi, ma chérie. Quand même, là, tu exagères, écoute-moi. Alors, mais est-ce que ça vous gêne pour dormir ou pas, votre... Claude ! Là où tu exagères, et de fait, le héros de cette histoire, enfin, un personnage énorme, un étron que tu vois dans un... dans la cuvette des toilettes, dans la cuvette des lavavos... C'est pas du tout le héros ! C'est un passage d'un paragraphe ! Tu le décris pendant des pages. Non, 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 Claude, c'est un paragraphe ! Il a lâché... Si, oui ! Qui a lâché cet étron ? Tu sais bien. Alors, ça... Oui, mais Houellebecq a fait beaucoup de mal aux jeunes écrivains. Ils avaient obligé de parler des étrons dans les chiottes, et de la sexualité débridée et solitaire des gens qui travaillent. C'est terrible ! À quoi ? À sa quoi ? À sa décharge. Oui. S'ils parlaient de cet étron, ils n'imaginaient pas encore être publié un jour. Oui. C'était un blog personnel. Et je pensais pas qu'on extrairait un paragraphe de mon livre pour essayer d'en faire une... Je n'extrais rien, croyez-moi ! On dit de vous parler comme si vraiment, vous cherchez... Ouh là là ! Non, mais ça fait deux fois qu'on me le sent. Non, non, mais vous parlez comme si, en fait, vous n'aviez pas écrit un blog au départ, mais vous aviez vraiment écrit un livre. Vous vous défendez comme un écrivain. Or, finalement, c'est une belle aventure que votre blog soit bien sûr. Mais au départ, ce n'était pas fait pour être écrit, donc vous ne défendez pas là-dessus. Après tout, c'est un blog, il y a un éditeur qui a eu envie de le publier. Mais la vraie angoisse, c'est que ce soit encore Stedt Stanger qui soit là-dessus. Il y a bien à l'enjeu. Alors, je commence par une citation de vous dans une interview où vous dites « Je suis un produit des grandes écoles, le genre de type inexpérimenté que l'on propule ce chef de projet simplement parce qu'il était fort en maths dans sa jeunesse. » Et en fait, vous êtes imprivilégié, doublé d'un tir au flanc, triplé d'une langue de vipère, comme rarement. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que vous avez fait l'osmose entre un très moderne moyen de communication, le blog, et une très vieille tradition française, les ragots anonymes. Alors, je ne suis pas tout à fait pleine d'admiration pour ça parce que vous êtes bien planqués derrière votre écran. Et je me demande si finalement vous ne seriez pas en train de saboter le système de l'intérieur financé par la CGT. Elle t'aime bien ! Elle t'aime ! C'est difficile de parler. Enfin, je ne vous vois pas, donc je peux vous dire tout ce que j'ai ressenti. Au contraire. Je suis allé voir, je n'étais jamais allé voir des blogs sur Internet. Et en lisant votre bouquin, ça m'a donné, je me dis au fond, je vais aller voir ce que c'est vraiment un blog. Et je suis allé voir. Et c'est très chiant. En plus, il y a des gens qui mettent leurs photos. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir la gueule de ces... Tu n'es pas obligé d'aller voir, c'est juste un moyen de communication. Non, on n'est pas obligé. Mais ce qui me tue là-dedans, c'est de me dire que tu prends le métro, tu vois des gens qui ne se parlent pas. Et tu retrouves ces mêmes gens qui se parlent sur Internet. Pourquoi ils ne se parlent pas dans le métro ? Ce sera tellement plus simple. Parce qu'ils n'ont pas de clavier, tu es gentil dans le métro. Mais ça rapporte de l'argent, les blogs, quand c'est fréquenté beaucoup ? Non, c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on donne. Et entre nous, soit dit... Maintenant, ça rapporte de l'argent pour lui parce qu'il a été publié. Si on a 30 000 personnes qui viennent sur votre site, on ne touche pas un rond ? Oui, c'est ça. C'est donné. C'est un cadeau, vous voyez. Caroline Diamant. Il a l'air très appareillé d'en haut. Moi, quand j'ai lu le bouquin, je me demande s'il est aussi appareillé en bas. Parce que vous... Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je ne me moque jamais du physique des gens. Cliquez-lui sur la souris pour voir... Au bout de... À la fin de votre bouquin, Annie Légromolet, l'autre obèse, etc., je vous vois avec vos petites mains avec vos doigours et votre petit ventre très beudonnant. Je ne sais pas si un jour vous aimeriez découvrir, comme vos collègues vont découvrir, comment vous parler d'eux. Parce que ça, c'est censé rester secret. Alors que vous vendiez 100 000 ou 1 million, un jour, elles sauront comment vous parler d'elles. Et ça, malgré la vie en entreprise, on n'est jamais censé l'apprendre. Alors, ce n'est pas que mes collègues de bureau. Non, non, non. Ce sont des archétypes que l'on trouve partout. Je n'ai pas reproduit mes collègues que je trouvais autour de moi. On a tous une secrétaire, on a tous un boss un petit peu chiant. On ne passe pas tout son temps à la traiter de nom ignominieux. Si tu savais ce qu'on dit derrière toi. Non, 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 je ne dis pas ça. Elle a raison. Moi, quand j'ai vu que sur le blog de je ne sais pas qui, on m'appelait Pierrot, les beaux yeux, j'ai trouvé ça honte. Ça veut dire que vous, vous êtes très beaux mecs ? Non, mais regardez, Annie Légromolet, elle s'appelle Annie Légromolet et c'est tout ce que l'on sait d'elle. C'est un archétype. À aucun moment, je la traite de nom ignominieux. Non, mais c'était drôle au début du bouquin. Une fois Annie Légromolet, une fois l'obèse, une fois machin. Mais c'est pendant tout le bouquin, ça revient, ça revient. Elle fait plein de cas d'améguissement pendant le bouquin. Vous parlez mal du physique et comme par hasard, vous parlez mal du physique des femmes. Mais est-ce que vous, vous êtes beaux mecs, derrière ce truc ? Mais même s'il était beaux mecs, ce n'est pas une raison. Si, c'est une question parce que c'est con alors de mettre ça. Non, mais franchement, écoutez, si j'avais les moyens de pouvoir enlever le masque et de survivre autrement, pour le moment, je le ferais. On vous le souhaite. Peut-être que ça va marcher et peut-être que j'aurai les moyens. Il peut nous casser la gueule dans une soirée, nous, on ne le reconnaîtra pas. C'est ça qui est grave. On vous le souhaite. C'est chez Robert Laffont, le blog de Max.